Voilà! Eh bien, bonjour! Eh bien, bonjour! Je suis très heureuse d'être ici pour encourager mon amie Rachel, qu'on appelle aussi Racoé, et qui peint vraiment bien avec des belles couleurs et qui m'inspire beaucoup dans ma musique à faire des chansons. Avec ses peintures, je suis très inspirée dans la musique. Alors, merci, Racoé. Moi, je suis très heureuse d'être chez vous ce soir et d'avoir fait des belles chansons aussi avec ma fille qui vient de parler, France, et avec Pierre, qui est mon mari. Je suis bien heureuse et je trouve que ses peintures sont super. Merci. Très bien. On y va. Pierre, on dit que t'as pas. Tu as du cachot? Oui, oui, bon. Alors, c'est extraordinaire, je pense, que les tableaux de Rachel, parce que je trouve que ce sont... Ils ont... Toutes les peintures ont un regard lumineux, Comme il est dit dans la Genèse, dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà que toutes ces peintures sont très ensoleillées et que c'est une grande qualité. Et ces peintures sont très sereines. Les j'aime beaucoup. Oui, c'est bien, merci. Ah, voilà, monsieur le flottiste. Bonjour, Benoît. Bon, bien, je veux dire, merci à Rachel pour de nous offrir des beaux moments comme ça, des belles peintures. Je trouve que certaines rappellent un peu leurs impressionnistes. J'aime beaucoup, beaucoup leurs rêves, merci à Rachel. D'accord, OK, on avance ici. Tout ça, écoutez. Et voilà. En tout cas, c'est important. En cherchant tes commentaires sur l'exposition. En cherchant tes commentaires. Ben, moi, j'ai des tabuleaux qui m'inspirent plus que d'autres, généralement. J'aime bien son petit noir, son petit noir rouge, qui est adorable. Mais j'aime bien celui avec la pensée, la vie entre les mains du temps et le temps entre nos mains. Il est très bien pensé, c'est très joli comme pensée politique. Oui. Et les couleurs. Ça, c'est comme une, ça s'appelle une dialectique. Oui. Une fusion des concepts. Exactement. Comme je suis un goût coloré, j'aime les œuvres à Rachel parce qu'ils sont colorés. Oui. Très bien. OK. Merci. C'est la même chose, du coup, je pense que vous l'avez dit. Mais j'ai toujours été, sauf, dans mes débuts, j'étais un petit peu dans les tons, j'étais beaucoup dans le bleu, vert. Un jour, j'ai fait une exposition avec plusieurs artistes, un collectif, ça fait récemment un artiste. Et un ami fait, il y a eu l'art, à un moment donné, qui me dit, « Toi, là, sors tes couleurs parce que tu as autre chose à exprimer que du bleu, que du verre. » Ça fait vraiment comme « OK, je vais te montrer que je suis capable de sortir mes couleurs. » Fait que l'année qui a suivi, j'ai fait 150 tableaux, quand même. Puis là, j'ai sorti tout mon feu intérieur qui brouillait depuis longtemps, mes émotions. Fait que c'était tout dans les orangés et les rouges. C'était très éclatant. Je reviens un peu, c'est un espèce d'équilibre. C'est plus juste « Oh, j'ai le feu, là. » Tu as réussi à trouver ça. C'est l'âge, on a aussi, c'est l'âge, on a aussi, c'est l'âge, on a aussi, c'est l'âge. Je suis tombée, parce que c'est... Ben, oui, en fait, c'était dans l'année que j'ai fait mes visites avec Antoine. Mais en fait, j'ai fait tout ça, moi, regarde-moi, en gris comme ça. Tu vois, c'est un vernisage, c'est un vernisage. Oh, you're very welcome to come in. Oh, thank you. This is a vernisage, you know, for the art exhibition. And this is the artist, Steinbier, who's talking right now, Rochelle Corbet. Thank you. You're welcome. Commentaire sur l'exposition. C'est une exposition qui est magnifique. T'entourer de monde magnifique, ça ne peut pas manquer, parce qu'en partant l'artiste est magnifique, ses oeuvres sont magnifiques, on a du monde magnifique. Bref, l'exposition est définitivement magnifique. Alors, votre commentaire sur l'exposition. vous êtes content. C'est une magnifique journée pour un événement magnifique aussi. Je suis content d'être ici. Partager mes émotions, mes intentions avec cet événement qui est en voie de développement. D'accord. Alors, si tu veux prendre ça, je vais faire un commentaire aussi. Oh, enfin, moi je peux faire un commentaire. Je suis ravi que Rochelle vienne pour faire une exposition ici. C'est vraiment un artiste qui est original, qui donne quelque chose de précieux. qui n'est pas assez apprécié dans cette société de commodité et tout cela. Alors, ici à la Galerie Focus, on est très content que Rochelle vienne pour faire cette exposition. et on continue et on va voir des autres expositions de recherche dans l'avenir aussi, j'espère. Merci. Merci.